... Le dossier de cette édition, faut-il y voir un nouveau genre de famille ? On connaissait le covoiturage, on connaissait la colocation, et bien voici la coparentalité. Ils ne s'aiment pas et parfois ne se connaissent pas, ils ne se sont rencontrés ou rapprochés que pour faire un enfant et en partager l'éducation, mais sans vivre en couple. Des sites spécialisés favorisent aujourd'hui cette pratique. Liberté ou dérive, chacun se fera son idée. En Allemagne, dossier réalisé par Amory Guibert et Brice Boussoir. A première vue, rien ne distingue Elena des autres mères de famille de ce quartier branché de Berlin. Elle est aujourd'hui comblée avec ses deux enfants, Yuri, le petit dernier, quatre mois tout juste, et Lilo, qui vient d'avoir deux ans. Être mère, elle se l'est toujours imaginée, mais la quarantaine approchant, elle a eu peur de ne jamais le devenir, ne trouvant pas le père idéal. J'ai vu ça avec des femmes autour de moi, qui ont réalisé à l'âge de 45 ans que c'était trop tard, qui se sont dit, oh mince, je n'ai même pas essayé, et maintenant je ne peux plus avoir d'enfant. Moi je me suis dit, non, il ne faut pas que ça m'arrive. Et puis Elena a trouvé celui qui allait devenir le père de ses enfants. Julien était un ami, mais juste un ami. Il a accepté, et les voilà aujourd'hui co-parents, un père et une mère, mais sans relations amoureuses, qui ne vivent pas ensemble, mais se partagent l'éducation des enfants et l'autorité parentale. On est une famille parce que, par exemple, on part en vacances ensemble, à quatre, dans ma famille, dans sa famille, tout ça. On est un peu un couple divorcé qui s'entend bien, parce qu'on a cette proximité, on est des amis. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on est libre. Quand je sais que les enfants sont chez Julien, j'ai un ou deux jours pour moi. Et ça, c'est chouette. Ces nouveaux parents cherchent à concilier leur désir d'enfant et leur liberté. Devenir père ou mère, sans être en couple. Le concept se développe, et l'on trouve aujourd'hui plusieurs sites spécialisés. Voulez-vous être une mère active ? Un père passif qui ne s'investit pas trop dans l'éducation ? Un simple donneur de sperme ? Christine Wagner a lancé ce site il y a cinq ans. Elle-même cherchait un père plutôt actif, mais ne savait pas où le trouver. C'est vrai que ça fait un peu parent à la carte. Mais je crois que c'est toujours comme ça dans la vie, non ? On est dans une situation de vie et on essaye de respecter ses désirs, de réaliser ses rêves. Ça dépend de chacun. Et Christine Wagner a eu l'enfant qu'elle désirait tant. Mila a trois ans aujourd'hui, une mère lesbienne et un père homosexuel. Gianni a tâtonné pour trouver sa place. Après la naissance, la relation entre la petite fille et sa mère était plus forte. Les deux parents ont avancé petit à petit pour équilibrer les rôles. On a encore un pas à faire, mais on est proche du 50-50. L'avantage principal, c'est qu'il n'y a pas de relation amoureuse qui vient perturber tout ça. On a une discussion ouverte sur l'éducation de Mila. Et il n'y a pas d'autres conflits ou d'autres petites choses qui pourraient arriver et qui n'ont rien à voir avec notre enfant. Mais comment va grandir la petite fille dans ce modèle parental, où sa mère n'a aucune relation amoureuse avec son père biologique ? Pour cette spécialiste de la petite enfance, l'absence d'amour entre les deux parents n'est pas nécessairement problématique. Pour un enfant, ce qui est très important, c'est qu'il se sent désiré. C'est plus important qu'il réalise cela plutôt que de savoir si ses parents se sont aimés ou à quel point ils se sont aimés. En Allemagne, le co-parenting est un phénomène très récent. Quelques milliers d'enfants seraient déjà nés dans ces familles d'un nouveau genre. C'est sûre qu'on a qu'il y avait encore une petite cuisineature. C'est only par la petite fille qui est là tout en même moment quand on est très important. Merci à vous. Merci à vous. Ancob 친